Salut, aujourd'hui on va regarder comment faire le diagramme objet interaction de cette situation-là. Alors tu as peut-être déjà vu la vidéo sur les actions et les interactions, le lien est en haut à droite. Aujourd'hui on va faire le diagramme objet interaction, on parle aussi de DOI, de la situation de cette formule-là. Alors la première chose à faire, ça va être assez simple, ça va être de regarder quels sont les objets qui vont être en interaction sur cette photo-là. Premier objet, forcément c'est la voiture, puisque c'est en plus notre objet d'étude. On va regarder quelles sont les interactions entre la voiture et ce qui est autour d'elle. Ensuite, deuxième objet, c'est la route, puisque la voiture se trouve sur la route. Il va aussi y avoir la terre, puisque la terre attire la voiture, et enfin l'air, puisque l'air va exercer des forces de frottement. Donc on l'a dit, l'objet d'étude ici c'est la voiture, donc on va l'entourer en rouge pour bien la mettre en avant. Et pour faire le diagramme objet interaction, ça va être assez simple, on va reprendre ici les quatre objets. Et on va placer au centre la voiture. Les quatre objets, on les met donc dans des petits rectangles, et on va regarder quelles sont les interactions qui existent. Je te rappelle que dans les interactions, on a les interactions qui sont des interactions de contact, et qu'on va modéliser par des doubles flèches pleines, et des interactions à distance qu'on va modéliser par des doubles flèches en pointillés. Ici, les interactions, c'est donc l'interaction entre la voiture et le reste. Donc on va regarder entre la voiture et la route, la voiture et la terre, et entre la voiture et l'air. Il y a deux interactions qui sont de contact. L'interaction entre la voiture et la route, puisque la voiture est en contact avec la route à travers les pneus, et entre la voiture et l'air, puisque l'air va venir exercer des forces de frottement directement sur la voiture. Ce qui fait qu'on va placer deux doubles flèches entre la route et la voiture, d'une part, et entre la voiture et l'air d'autre part. Il nous reste une interaction à placer, c'est celle entre la voiture et la terre. Étant donné que c'est une interaction qui se fait à distance, puisque ça correspond à l'interaction gravitationnelle, on va placer une double flèche en pointillés entre la voiture et la terre. Voilà, j'espère que le diagramme objet-interaction est maintenant clair pour toi. Je te rappelle que tu peux t'abonner, liker et partager la vidéo sur les réseaux sociaux. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501